Alors pour la prise en main du lecteur rapide, on va partir du principe que vous mettez une clé usb ou une carte sd qui n'a jamais été analysée, ça veut dire que vos morceaux sont en mp3 ou en web selon ce que vous allez utiliser. Je vais rentrer à l'intérieur, choisir ma clé et une fois que je l'aurai choisi, sur mon lecteur ici, on voit l'arborescence, je vais aller chercher dans fichiers comme si c'était une clé usb ou un disque dur et je vais avoir l'affichage de ce que comporte ma clé. Donc moi j'ai un dossier musique et puis vous voyez que là j'ai différents morceaux, je vais en charger un simplement en cliquant ici et le lecteur va analyser le morceau de manière assez rapide, là vous voyez que c'est un morceau qui fait quand même plus de cinq minutes, on voit en dessous la forme d'onde qui commence à apparaître et dans quelques secondes je pourrais utiliser mon morceau avec les différentes informations, avec le tempo et je pourrais mettre des points queues, je pourrais mettre des loops qui seront directement sauvegardés sur ma clé et donc que je pourrais réutiliser soit directement si je veux refaire un set ou soit je pourrais aussi le ramener avec le logiciel, ça veut dire qu'on peut faire des allers et des retours entre engine et entre le lecteur ss5000. Une fois que le fichier est analysé, maintenant je peux jouer, j'ai bien les indications, c'est à dire le tempo du morceau et maintenant je vais pouvoir placer mes points queues, voilà et rappeler, travailler normalement, pareil pour les loops, si je veux placer une loupe, hop, je place ma loupe avec le point d'entrée et le point de sortie, rapidement si je veux simplement réduire ma loupe ou augmenter, voilà je vais pouvoir travailler directement avec mes morceaux sans avoir eu besoin de passer par un logiciel. Un chien 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 Sous-titrage ST' 501